Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur GDeveloppe Aujourd'hui on va donc continuer un petit peu la création de notre jeu vidéo en 2D Dans GDeveloppe Donc j'ai réouvert en fait le projet Toujours pareil On va voir le niveau 0.0 Celui sur lequel on travaille Voilà c'est parfait La dernière fois on avait ajouté ici le calque item et le calque HUD Afin d'afficher ici le compteur en fait de score Et puis sur le calque item on a mis en fait des pièces animées Qui fait que le personnage peut se déplacer Ramasser en fait les pièces Là normalement j'ai activé le son du PC Donc vous devez entendre le petit bling comme ça On l'entend bien ici Parfait Je vais vous montrer comment on crée ce genre de son De manière simple Quand vous n'avez aucune connaissance en musique Quand vous n'avez pas de matériel musical Ou sonneur de qualité Et puis que vous voulez quand même faire des sons Assez simples comme ça Il y a un site qui est parfait On va voir ça après Donc Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui comme je l'ai dit la dernière fois On va armer notre personnage On va s'arranger pour qu'il puisse ramasser Quelque part dans le donjon une épée Épée que j'ai déjà modélisée dans Cinema 4D Je fournirai les images comme d'habitude sur le blog Ceux qui suivent ma chaîne principale Avec les tutos sur Cinema 4D Ont dû la modéliser aussi Ou au moins voir le tutoriel Où je montre comment la modéliser Et donc on aura aussi un projectile de cette épée C'est-à-dire une image de cette épée Qui servira de projectile Que je devrais déjà pouvoir vous montrer d'ailleurs Là voilà Tac Ça ressemble à ça C'est-à-dire c'est celle que j'ai fait dans Cinema 4D Sauf que j'ai fait un rendu du dessus Tout bêtement Pour avoir juste l'image comme ça Et donc cette épée-là C'est ça qui servira de projectile Pour notre joueur C'est-à-dire que quand on va appuyer sur une touche Celle qu'on choisira On va dire la touche espace Ça sera plus simple Eh bien le joueur lancera une épée simplement Seulement s'il a ramassé l'épée auparavant Quelque part dans le donjon Faire tout ça C'est simple Mais il faut s'y prendre Étape par étape Parce qu'en fait il y a pas mal de choses C'est-à-dire que là Je dirais pas que c'est un gros morceau qu'on attaque Mais on arrive sur des choses un petit peu plus poussées C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'événements à faire Par contre je dis beaucoup plus Non mais disons qu'il faut bien les penser Première chose qu'on va faire Donc c'est déjà Permettre de ramasser l'épée quelque part dans le donjon Alors le donjon il est assez grand On va mettre l'épée ici Voilà je pense que ça sera bien Je regarde s'il n'y a pas un endroit où ça serait bien aussi de le mettre Dans tout ce que j'ai fait On pourrait la mettre là Plutôt Mais bon c'est mieux de la ramasser en début du jeu Donc oui plutôt là On va plutôt placer l'épée ici Là Tac Alors Je zoom dessus Voilà Parfait C'est trop zoomé C'est pas grave On dézoome un peu Voilà Je vais la mettre dans cette pièce là On peut la mettre où on veut Ça n'a aucune importance Donc comment je vais faire Je vais me mettre sur le calque item Parce que c'est sur ce calque là que je vais ajouter l'épée Comme c'est un élément à ramasser Je préfère le mettre avec les autres éléments à ramasser Et je vais ajouter en fait dans les objets L'image de l'épée qui tourne Chose que je vais fournir donc sur le blog Alors on va faire ajouter un objet Sprite Ok Je vais l'appeler sword Voilà on n'aura plus de l'appeler épée Sword j'ouvre ça Le petit plus ici pour aller chercher les images Et dans mes images Alors ça c'est pour la suite Ça c'est pour plus tard Beaucoup plus tard Donc ici sword J'ai ici Voilà 10 images C'est 10 images là Je les sélectionne Je fais ouvrir Ça me les ajoute Ici dans mon projet Et je vais créer donc l'animation de l'image qui tourne De l'épée qui tourne ici Donc en les mettant dans l'ordre Sword 00 Après la 01 C'est pareil que ce qu'on avait fait pour la pièce Sauf que là c'est une épée Voilà 4 5 6 7 8 Et 9 Et comme ça commence à 0 Ça fait bien 10 images Je veux que l'animation boucle Donc je coche ça Je veux que ça aille un petit peu plus vite Que le réglage de base Donc je clique ici Et ici je mets 0.1 Comme ça ça ira un peu plus vite Je fais lecture pour voir On voit que l'épée tourne Oui ça va La vitesse est bonne Donc ça je peux fermer J'ai bien désactivé La grille Oui Je suis sur le calque item Je sélectionne La sword La l'épée Et je Ensuite je clique Et je fais glisser ici Tac Alors on va la mettre On va la mettre là Voilà On va zoomer un peu dessus Voir ce que ça donne Ouais c'est bien Si je suis aperçu On a donc l'autre joueur Qui peut ramasser des pièces Voilà Il peut se déplacer de salle en salle Elle est là Et là Et ici il y a l'épée Mais il ne peut pas encore la prendre Parce que comme on avait vu La dernière fois C'était pareil avec les pièces Tant qu'on ne fait pas les événements pour Ici c'est juste un élément graphique Disons que Ce n'est pas encore actif Donc je vais arrêter l'aperçu On va aller dans les événements Ici on avait mis un truc Pour ramasser les items Et bien on va en ajouter C'est à dire que Je vais faire un nouvel événement Tac Ça m'ajoute une nouvelle ligne Et je vais dire ici Quand le joueur est en collision Avec l'épée Avec sword Donc ici Je prends mes notes en même temps Parce que je ne voudrais pas faire de bêtises Ouais Donc ici Ajouter une condition Voilà Je vais aller dans sprite Dans collision On va gérer une collision On va vérifier une collision Est-ce que L'objet 1 C'est le joueur Le joueur Entre en collision Avec l'objet 2 C'est à dire L'épée Sword Tac C'est ça Est-ce que le joueur Entre en collision Avec l'épée Ok Si oui Qu'est-ce qu'il doit faire Ici on va ajouter Donc des actions Première action On va retirer l'épée Comme on avait fait Pour les pièces en heure Donc ici Première action Ajouter une action Dans tous les objets Je vais chercher ici Objet Supprimer un objet Je clique là-dessus Et je vais supprimer L'objet épée Comme ça Ça la retire Hop Et je fais ok Ça la retire déjà C'est déjà bien On va aussi Faire en sorte Que ça joue un son Alors je vais reprendre Le même son Alors je vais simplement Faire un copier-coller De ça CTRL-C Et là CTRL-V Je le met en dessous Tac On peut mettre un autre son Mais je n'ai pas préparé D'autre son pour ça On verra après Qu'on peut faire D'autres sons Facilement Ensuite Ensuite J'avais dit Qu'on pouvait utiliser Les variables Pour justement Dans la dernière vidéo J'avais expliqué Qu'on pouvait utiliser Les variables Pour indiquer Si un personnage A une armure Une épée Ou quelque chose C'est-à-dire Avoir en fait Une information Une variable Qui indique S'il y a une information Pertinente A garder Sur un personnage Sur une épée Sur autre chose Ici Je veux Que Je veux qu'on puisse savoir Enfin que je puisse savoir Après dans mes autres événements Que le joueur a déjà Ramassé l'épée Donc je vais utiliser Une variable Je vais créer une variable Et cette variable Je vais lui donner La valeur 1 Si le joueur a l'épée Et si le joueur n'a pas l'épée Je vais lui donner La valeur 0 C'est-à-dire La valeur de base On va créer Donc cette variable Je vais juste faire Ici Ajouter une action Alors Je pourrais utiliser Une variable objet Je pourrais utiliser Une variable de scène Mais On va partir du principe Que l'épée On la garde D'une scène à l'autre Donc je vais plutôt utiliser Une variable globale Comme ça Ce ne sera pas embêtant Je pourrais la garder Cette variable La réutiliser D'une scène à l'autre Sans avoir à la modifier Sans avoir à la recréer On verra par la suite Dans d'autres tutoriels Que les variables globales Et les variables de scène Les variables objet Il faut bien savoir s'en servir Il faut bien les choisir Quelle variable doit être globale Laquelle doit être de scène Et laquelle doit être d'objet Mais ça ce n'est pas pour maintenant Là on va rester Sur une variable globale Donc je vais dans les variables Valeur d'une variable globale C'est là-dedans Variable globale Valeur d'une variable globale Je vais créer une nouvelle variable Je clique là-dessus On avait déjà notre variable score Je vais en ajouter une Donc je fais le petit plus Et on va l'appeler On va l'appeler SWORD Voilà SWORD Equipé peut-être Non je vais juste l'appeler SWORD Ça devrait être bon Je ne pense pas que ça soit gênant Que j'ai mis ici Le même nom Non je ne pense pas Donc je fais OK Et SWORD Donc c'est à 0 par défaut Je sélectionne SWORD C'est important parce que Cette boîte de dialogue Sert à sélectionner les variables Ce n'est pas seulement à l'écrit Donc là Il faut bien que je sélectionne ma variable Et je fasse choisir Comme ça ça me l'ajoute ici SWORD SWORD est égal Alors si on a pris l'épée C'est égal à 1 Ici je mets 1 SWORD Égale Là je ne mets pas plus Je mets égal Et 1 Et je fais OK Donc en fait Quand le joueur entre en contact Avec l'épée On supprime l'épée On joue un son Et on met la variable SWORD A 1 Donc Comme ça je pourrais tester Par la suite Est-ce que la variable SWORD Est à 1 Si oui ça veut dire Que j'ai déjà ramassé l'épée Sinon ça veut dire Que je ne l'ai pas encore ramassée On va regarder Si ça marche déjà Je fais aperçu Donc là je peux toujours ramasser Des pièces Je vais ici Tac Là dedans Tac Là l'épée Si je la ramasse On va voir le petit bruit Comme pour les pièces Le même J'aurais dû en changer Mais ce n'est pas prévu Et puis l'épée va disparaître Et voilà Parfait Et donc là La variable SWORD Est passée à 1 On n'a rien qui nous l'indique Mais je sais que c'est le cas Donc là Mon personnage a une épée Normalement D'équipé C'est à dire qu'il a On pourrait ici ajouter Là ou là Comme on a fait pour le petit 3 ici Le score Rajouter une petite icône Par exemple Qui s'affiche Que quand la variable SWORD Est à 1 Donc Je reviens ici Parfait Notre variable Est à 1 C'est bien Donc le personnage Est équipé d'une épée Oui mais Qu'est-ce qu'on va en faire De cette épée On aimerait justement S'en servir comme arme Alors On pourrait faire en sorte Qu'il fasse un swing avec Afin de se battre Au corps à corps Mais C'est pas C'est pas encore Ce qu'on va faire On va plutôt faire Un projectile C'est à dire quelque chose Qui se lance Donc On va imaginer Qu'il peut lancer l'épée Voilà Et puis qu'il en a En quantité illimitée Un petit peu là Comme les premiers Zelda Donc En fait Il se battra pas Au corps à corps Seulement à distance J'aurais pu remplacer l'épée Par un arc D'ailleurs Et puis lancer des flèches Ça aurait été plus crédible Mais bon C'est pas gênant Comment faire pour qu'il lance l'épée Et bah on va aller dans les événements Et on va créer un nouveau groupe d'événements Histoire d'être De faire ça proprement Un groupe On va le mettre en vert En vert Ce vert là Ce vert là Il est bien Là Et je vais appeler ça Je vais l'appeler action Voilà Action Voilà C'est pas gênant On l'appelle comme on veut De toute façon Qu'est-ce qu'on doit faire On doit vérifier Si le personnage A déjà pris l'épée Donc on doit vérifier Si la variable Sword Est supérieure à 0 Ou pas Est-ce que c'est 0 Ou est-ce que c'est 1 Donc ici Dans les conditions Je vais commencer A ajouter une condition Je vais aller dans Variable Variable globale Et puis on va vérifier La valeur d'une variable Quelle variable La variable Sword Donc je clique là-dessus Je choisis ma variable Sword Je fais choisir Alors la variable Sword Est-ce qu'elle est supérieure Supérieure A 0 Est-ce que la variable Sword Est supérieure à 0 Si elle est supérieure à 0 C'est-à-dire que si elle vaut 1 Ou 2 ou 3 ou 4 On peut imaginer Qu'elle vaille 2 Par exemple Qu'on ait pris une épée améliorée Une deuxième épée Ailleurs dans le donjon Qui permettrait de lancer Encore plus de projectiles Par exemple Donc c'est mieux de mettre Supérieure à Donc si c'est 0 C'est pas supérieure à Si c'est supérieure à 0 Ça veut dire qu'on a l'épée Je fais ok Donc là La variable Global Sword Est supérieure à 0 Qu'est-ce qu'on fait ? Ici je vais créer en fait Un sous-événement C'est-à-dire que Je vais cliquer sur cette ligne Et ici je vais ajouter Un sous-événement Je vais cliquer sur Ajouter un sous-événement Tac Donc ça m'ajoute un événement Qui sera testé Que si le premier événement Qui est au-dessus Est vrai C'est-à-dire que Si l'épée Si Sword Est supérieure à 0 Si l'épée a été prise Dans ce cas-là On va vérifier Cette condition-là Si Sword N'est pas supérieure à 0 Et bien on va pas tester Ces événements-là On va directement passer A la suite Donc ça permet De gagner un petit peu D'optimiser un petit peu Le truc Donc là en fait On va maintenant vérifier Si la touche espace Est appuyée Donc je vais cliquer ici Sur ajouter une condition Ici je vais aller Dans clavier Et on va vérifier Si une touche est pressée Donc quelle touche Ici Je clique là-dessus Et j'appuie sur la touche espace Parce qu'il me demande Je vais tester cette condition Qu'une seule fois C'est-à-dire que si on reste Appuyé sur la touche espace Ça ne sera pas compté Comme deux fois Les actions ne seront pas répétées Ça attendra que je relâche La touche espace Pour de nouveau Refaire l'action Donc ici je vais ajouter En fait une autre condition Une autre condition Qu'on trouve en fait dans Si je ne me trompe pas C'est dans avancer Et c'est ici Déclencher une seule fois Tant que les conditions sont vraies Donc je sélectionne ça Et je fais ok Ça m'ajoute ici Déclencher une fois Donc ici On se répète On vérifie si ce word Est supérieur à 0 Donc la variable est supérieure à 0 On a ramassé l'épée Donc dans ce cas-là On vérifie si on a appuyé Sur la touche espace On ne vérifie qu'une seule fois Il faut appuyer sur la touche espace Et si on reste appuyé Sur la touche espace Ça compte pour une seule fois Je vais ajouter encore Un sous-événement à ça Donc ajoute un sous-événement Tac Donc cet événement-là Ce sous-événement-là Se déclenchera que si La variable global sword Est supérieure à 0 Et que La touche espace A été appuyée Qu'une seule fois Donc ici La sous-condition Ça va être Ça va être En fait on va créer Le projectile Mais il faut le créer Au bon endroit C'est-à-dire que Si le joueur est tourné Vers la droite Ou tourné vers la gauche Tourné vers le haut Ou vers le bas En fait L'épée ne sera pas lancée Dans le même sens Ce que l'on veut C'est créer l'épée Et que cette épée Aille Se déplace dans la direction Vers laquelle Le joueur est tourné Donc ici On va vérifier La direction du joueur Dans quel sens En fait Il est tourné Donc Si je regarde ici Tac Le joueur Si je vais dans les animations On voit qu'il y en a ici 8 directions possibles De 0 à 7 De 0 compte Donc en fait J'ai 8 directions A tester Seulement On s'est arrangé Quand on a déplacé Le personnage Pour que certaines directions Soient les mêmes C'est-à-dire qu'on a 0 Mais la direction 1 C'est vers le bas La direction 2 C'est aussi vers le bas La direction 3 C'est aussi vers le bas Parce qu'en fait C'est des flèches Qui vont vers le bas La direction 4 C'est bien une direction Vers la gauche Mais la direction 5 6 Et 7 C'est la même C'est celle qui va vers le haut Donc en fait J'ai que 4 directions A gérer Donc ici Ma condition C'est que je vais vérifier Si le joueur Est tourné Alors on va dire La première C'est 0 S'il est tourné Vers la droite Alors Je referme ça Voilà Ici condition J'ajoute une condition Alors Cette condition On la trouve Si je ne me trompe pas C'est C'est pas là dedans Je retrouve où c'est Là Direction Je crois que c'est ça Direction actuelle Voilà Comparer Comparer la direction de l'objet Comme on est en mode 8 directions C'est bon Donc on va comparer Ici Si le joueur Le joueur Choisir Le joueur Est tourné Donc si c'est égal Égal A 0 Donc tourné Vers la droite Ok Donc la direction du joueur Est égale à 0 Donc il est tourné Vers la droite Parce que la direction 0 C'est bien celle là Donc celle là Il est tourné vers la droite Donc s'il est tourné Vers la droite Qu'est ce qu'on fait On va créer l'épée Donc ici Dans les actions Je fais Alors On va peut être réduire Ce truc ici Histoire que ça soit Plus aéré Voilà On va faire Ajouter une action On va créer l'épée Il faut que je crée Une épée Ah oui mais non Il faut que je l'ajoute Mon sprite ici Donc on va tout de suite Ajouter le sprite Objet Clique droit Ajouter un objet Sprite Ok On va l'appeler projectile Projectile c'est très bien Si votre arme C'est un arc Vous allez l'appeler flèche Par exemple Si c'est un revolver Ou une arme à feu Vous pouvez l'appeler boulette Ou balle Ou un truc comme ça Ici projectile C'est parfait Ça englobe tout Et je vais ajouter comme image Je clique sur le petit plus Et je vais aller chercher l'image Que j'ai préparée Ici Voilà Celle là Épée Et je vais l'ajouter Ici Voilà J'ai un projectile Donc ici Ajouter une action Comme je disais On va aller dans tous les objets On va faire ici Objet Et on va faire Créer un objet Donc on crée un objet dans la scène Dynamiquement Quand La variable global sword Est supérieure à 0 Quand Elle est supérieure à 0 Quand la touche espace est appuyée Une fois Dans ce cas là Ici On va créer l'objet Projectile Tac Je le choisis L'objet projectile A quel endroit Et sur quel calque Alors le calque On va mettre l'épée En fait Sur le calque perso Comme ça Parce qu'en fait On peut considérer Que ça fait partie du personnage Comme ça Ça m'évitera de le gérer Sur un nouveau calque Donc ici Je vais cocher calque Si je le fais pas En fait Il sera Il sera vide Il sera mis sur le calque Le calque de base C'est pas intéressant Parce que le calque de base Je l'ai pas géré en fait A ce qu'il se déplace Avec les autres Généralement Je l'utilise pas Donc je coche bien ici Et là je vais le mettre Sur le calque perso Donc le même calque Que le personnage Ensuite Ici A quelle position X et Y On va créer Ce projectile En fait Il faut le créer Là où il y a le personnage Et on peut faire ça On peut faire ça Très facilement En fait Ici A la place de mettre Le 0 Je clique ici Sur cette petite icône Qui permet de gérer Les expressions Je clique là dessus Et on va dire A la place du 0 Là je peux virer le 0 On l'efface Je veux que Ça se crée A la position X Du joueur Alors dans ce cas là Normalement Object sprite Là dedans Position C'est là Position X D'un point Je fais ajouter Le joueur Choisir Et le nom du point Ici ça va être centre Et je vais vous montrer Pourquoi après Avec un C majuscule Et je fais ok Tac Alors Là Je peux simplifier les choses C'est à dire que Point X J'aurais pu mettre juste X Si je ne me trompe pas On va voir si ça marche bien comme ça Sinon on changera Tac Je fais ok Joueur Point X C'est quoi ça En fait Joueur Bon bah Je vais valider Mais on va revenir sur cette Connêtres après Joueur C'est donc ce sprite là On peut l'ouvrir Ce sprite là En fait Il y a des points dessus Quand on clique ici Sur le petit plus Qui permet d'éditer Les points de l'image Tac On a cette fenêtre qui apparaît Et on a deux points Ah Non Je ne peux pas la docker Cette fenêtre C'est chiant ça Qu'elle se dock automatiquement Alors que Je n'ai pas du tout Envie qu'elle se dock On va essayer de la mettre là Voilà Ici il y a un point Origine Qui est en 0-0 Par rapport au sprite Donc c'est le petit plus Qui est ici La petite croix Qui est là Juste là Toute petite Et on a un point Centre Avec un C majuscule Qui se place au milieu En fait Je fais ça Je crois que ça se dock On va mettre ça On va mettre ça là Parfait Donc ici centre Qui se met à 24-24 Mon image faisant 48 par 48 Ça se met pile ici au centre Ce point là Tac Là c'est le petit plus On voit des piles au centre Alors que là Origine C'est le petit point Qui est ici C'est la petite croix Qui est là Et centre C'est le petit point Qui est là On peut en ajouter des points On peut en ajouter autant qu'on veut Je peux en ajouter un Par exemple Pile sur la main du joueur Ou au niveau de ses yeux Ou au niveau de ses pieds Etc On peut ajouter des points Et ces points En fait On peut y accéder En utilisant La petite expression Qu'on vient d'utiliser ici Donc je rouvre ça Je rouvre ça On va essayer de Mettre ça bien En disant Le sprite joueur On met un point On écrit point X Parce que c'est le point De la valeur X Et centre Parce que c'est le nom Du point Que je veux utiliser Ici c'est celui du centre Donc je vais faire pareil Pour Y ici Donc c'est dans Objet sprite Position Position Y d'un point Ajouter Du joueur Choisir Et là je mets Centre Avec un C majuscule Parce que les majuscules comptent Je fais OK Et là je fais OK Donc voilà Donc en fait En faisant ça J'indique que je crée L'objet projectile Donc je vais créer Une image épée L'image qui correspond À l'épée À la position X Au centre du joueur Et à la position Y Du centre du joueur Donc pile au centre du joueur Et elle sera sans doute en dessous Je pense Et sur le calque Le calque perso Je fais OK Donc là en fait J'ai créé l'épée Ça suffit pas Il faut qu'elle bouge Cette épée Donc en fait Je vais y ajouter une force C'est à dire que je vais Ajouter un mouvement À cette épée Donc ici Je fais ajouter une action Encore On va tout revoir après Ensuite ici Je vais dans Tous les objets Mouvements Ce qui permet d'ajouter Des forces En fait Sur les objets Alors les faire par exemple Se bouger dans une direction Ou dans une autre Et je vais ajouter en fait Une force En En Y Alors Est-ce que je me trompe pas Laquelle c'est C'est pas celle-là C'est pas celle-là Se déplacer vers une position Je pense que Non C'est plutôt celle-là Que je vais utiliser Appliquer une force C'est mieux Appliquer une force C'est plus générique Voilà Parce que celle-là C'est en fait L'objet bougera En fonction de toutes les forces En fonction d'un angle Et d'une longueur Donc non Ici c'est pour L'envoyer vers un autre objet Ici c'est pour L'envoyer Ça c'est pour Tourner autour d'un objet Ça c'est pour l'envoyer Vers un objet Ça c'est pour La déplacer vers un endroit particulier Donc non C'est vraiment Appliquer une force Voilà Donc je choisis ici Appliquer une force Tous les objets Mouvement Appliquer une force J'applique une force Ici A quel objet A l'objet projectile Projectile Choisir Il faut que ça se déplace Alors ici Le joueur sera tourné Vers la droite Puisqu'on utilise La direction 0 On sait que le joueur Est tourné vers la droite Donc ici C'est sur l'axe X Et donc sur l'axe X Je veux que ça se déplace On va dire De 1000 1000 1000 sur l'axe X De 0 sur l'axe Y Et puis l'amortissement ici Il faut que je Je mette 1 Tac Pour que ça fonctionne bien Ça On verra ça Dans d'autres tutoriels Plus en détail Ici Sachez juste Qu'il faut mettre 1 Donc ici Projectile 1000 0 et 1 Et je fais ok Et on va vérifier On va dans la scène Peut-être avant 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 Non On va vérifier tout de suite Comme ça On va voir le petit bug Que ça fait Ici Si j'appuie sur la touche espace Je suis en train de le faire Il ne se passe rien Parce que je n'ai pas encore Ramassé l'épée Je peux ramasser les pièces Si j'appuie sur l'espace Il ne se passe toujours rien Je suis tourné à droite Et j'appuie sur l'espace Il ne se passe rien Parce que je n'ai pas encore Ramassé l'épée Je vais aller chercher l'épée Elle se trouve là Là donc Il ne se passait rien Je ramasse l'épée Je me tourne à droite J'appuie Et là j'ai une épée Qui s'en va Sauf la façon Elle est bien projetée Dans les autres sens Il ne se passe rien Parce que je n'ai pas encore Fait les événements Mais quand je suis tourné à droite Et que j'appuie sur la touche espace J'ai une épée Qui est créée Qui est projetée Seulement Elle n'est pas tournée Dans le bon sens Cette épée Elle est tournée vers le bas Je peux tirer beaucoup comme ça Elle est tournée vers le bas Ce n'est pas bon du tout Il va falloir qu'on corrige ça Donc je fais arrêter l'aperçu Je retourne dans les événements Et ici on va ajouter C'est simplement une action On va faire tourner en fait Cette épée De moins 90 degrés Pour qu'elle soit tournée Dans le bon sens Donc ici Je vais dans tous les objets Ensuite c'est dans Angle Angle Ici c'est Alors C'est 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 Pour Pour Tourner Ou Tourner Vers un angle Je vais vérifier Parce que Il y a pas mal de choix Et des fois Il y a juste une petite Une petite différence Faire pivoter un objet Dans le sens horaire Si la vitesse est positive Dans le sens inverse Dans le cas contraire Angle Change l'angle de rotation Tourner vers une position Tourner vers un angle Donc je vais faire ça je pense On va essayer de celle-là Vitesse Quoique non C'est ça je pense Ouais c'est ça Angle Change l'angle de rotation D'un objet Donc ici c'est Le projectile De toute façon Si je me trompe On modifiera Et on va mettre Comme signe De modification On met égal Et ici On va le tourner De moins 90 degrés Et je fais ok Et on va aller vérifier Si ça fonctionne Si l'épée est tournée Dans le bon sens Donc là je ne peux toujours pas tirer Je n'ai pas ramassé l'épée Je vais aller chercher l'épée Je vais prendre une fière Ce passage Voilà On ramasse l'épée Je me tourne là J'appuie Et l'épée est tournée Dans le bon sens Seulement Il me semble qu'elle n'est pas centrée Comme il faut Donc On va aller modifier ça Ici J'ai l'impression Que ça marchait mieux Quand je ne mettais pas le point Donc là On va retirer On va mettre Joueur Point X Et là Joueur Point Y Il me semble que ça marche mieux Quand c'est comme ça On va vérifier ça tout de suite Donc là Je ne sais pas ramasser l'épée Je ne peux pas tirer On va là Non C'est bien C'est pareil Ah oui Ça marche dans les deux sens De toute façon Avec ou sans le point C'est pareil Par contre L'épée est un peu basse Quand je tire En fait C'est parce qu'il faut Que j'aille aussi modifier Ici Projectile J'ouvre le sprite projectile Et ici Je clique sur le petit plus Pour éditer les points Ici Le point d'origine Il est bien ici En haut Et ça ne m'arrange pas En fait Il faudrait plutôt Qu'il soit à peu près au centre Alors je vais Modifier Modifier La position de ce point Le point d'origine Ici Je double clique dessus Et je vais lui mettre Comme valeur Je vais lui mettre Les mêmes que le centre Je vais mettre 9 Ok Et l'autre Je vais mettre 23 Voilà 9 et 23 Comme ça en fait Le point est au centre Et je pense Que ça sera mieux Ça rendra mieux Quand on prend On tire On va aller voir ça Tout de suite On va faire un aperçu Tac Tac Voilà C'est mieux C'est plus à peu près Au niveau de la tête Ici qui s'est envoyée Donc c'est quand même mieux Arrêtez l'aperçu Donc ici C'est bon On a le personnage Qui peut ramasser une épée Qui peut tirer Quand il est tourné à droite Ça serait bien Qu'il puisse tirer Quand il est tourné Aussi dans les autres directions Alors en fait On va faire en sorte Qu'il puisse tirer Quand il est tourné Par exemple Je regarde Quand il est tourné Vers le bas Voilà Donc les directions 1, 2 et 3 Mais je ne vais pas refaire La même chose Pour direction 1 Direction 2 Direction 3 Je vais faire en fait Ici une condition Qui va englober Les 3 Les 3 possibilités Donc ici Je sais que ça me C'est cette ligne là Qui est très bien On n'y touche plus Et je fais ajouter Alors dans événement Événement Ajouter un événement Tac Ça m'ajoute une ligne de plus Et je vais vouloir tester En fait Les 3 directions En même temps Donc je vais ici Dans pas de condition Je fais ajouter une condition Je vais aller ici Dans avancer Et là J'ai en fait Cette condition OU Qui permet en fait De tester Plusieurs conditions A la fois Et si une de ces conditions Est vraie C'est valable Donc je fais J'ajoute ça Si une de ces conditions Est vraie Les actions sont créées Donc les conditions Je vais ajouter Les 3 conditions La direction du joueur Est à 1 A 2 Ou à 3 Donc ici Sprite Direction Direction actuelle Du joueur Si c'est égal A 1 Voilà Ça je vais simplement Faire un CTRL-C CTRL-V Et encore un CTRL-V Pour l'avoir 3 fois La deuxième ici C'est si c'est à 2 Et la troisième C'est si c'est à 3 Voilà Donc ici J'en reviens Depuis le début La variable globale Est supérieure à 0 Dans ce cas là On vérifie ça La touche espace Est appuyée Et on l'a déclenchée Qu'une fois Donc dans ce cas là On fait la suite Est-ce que le joueur Est tourné à droite ? Non Est-ce que le joueur Est tourné en bas En bas à droite En bas Ou en bas à gauche Je crois que c'est ça Donc on vérifie Si une de ces 3 conditions Est vraie C'est à dire S'il est tourné vers le bas Quelque part vers le bas Dans ce cas là On va créer On va réaliser Les actions qui sont là Quelles sont ces actions ? Bah c'est les mêmes Qu'au dessus en fait Si je ne me trompe pas Je vérifie En fait On va créer l'objet Et on va juste Le déplacer Non pas sur X Mais sur Y Donc là en fait Je vais faire Sélectionner cette ligne là Avec la touche Majuscule Avec la touche contrôle Je vais sélectionner celle là Et celle là Je fais un contrôle C Je clique là dessus Et je fais contrôle B Comme ça je copie les 3 Et je vais les remettre Dans le rang Tac Donc dans ce cas là On crée l'objet A la position du joueur Il n'y a aucun problème Ça ne change pas Ensuite le projectile On y ajoute une force Ici c'est non pas De 1000 En axe X Ici on va laisser 0 Comme il est tourné vers le bas On va faire Aller l'épée vers le bas Donc ici on va mettre Une force de 1000 Sur l'axe Y Je fais OK Voilà Et puis on ne va pas Le faire tourner de 90 degrés Cette fois là On ne fait pas tourner du 12 Si je ne me trompe pas On va faire tourner de 0 On va dire 0 comme ça On la remet dans le bon sens On vérifie Donc normalement Je peux tirer à droite Et en bas Quand je récupère l'épée Là pour l'instant Je ne peux rien faire On va chercher l'épée Je tourne à droite Je peux tirer En haut je ne peux pas tirer A gauche je ne peux pas tirer Mais si je regarde vers le bas Je peux tirer Et l'épée est tournée Dans le bon sens Parfait Tac Je retourne dans mes événements On va ajouter la suite Alors maintenant Il faut vérifier Si le joueur est tourné à gauche Donc Je vais simplement Copier cette ligne là Donc je la sélectionne CTRL C Je fais CTRL V Je vais mettre ça tout en bord Voilà Ici On va vérifier ici Si la direction du joueur Est égale Non pas à 0 Mais à 4 A 4 Si je ne me trompe pas C'est tourné à gauche On vérifie 4 C'est quand il est tourné à gauche Donc quand il est tourné à gauche Qu'est-ce qu'on fait On crée l'objet On crée l'épée A la position du joueur Ça ne change pas Ici On va ajouter une force Au projectile Qu'est-ce qu'on ajoute comme force Ici Il faut faire Ici Il faut faire Moins 1000 En X Pour que l'épée aille vers la gauche 0 en Y Et là je laisse 1 Tac Et il faut tourner l'épée De Bah de 90 degrés A la place de Moins 90 Il faut mettre 90 Pour que ça aille Qu'elle soit tournée vers la gauche Et je vais ensuite faire Encore une ligne Je vais copier cette ligne là CTRL C Et ici CTRL V Alors tout en bas Tac Pour vérifier maintenant Les 3 dernières positions Les 3 dernières directions C'est à dire 5 6 et 7 Quand le joueur est tourné vers le haut Donc ici c'est 5 Ici c'est 6 Et ici c'est 7 Voilà Donc quand le joueur est tourné Dans la direction 5 6 ou 7 Dans une de ces 3 là Dans ce cas là On crée le projectile On crée une épée On va lui ajouter une force Tac Non Cette fois c'est pas Se déplacer sur l'axe X 2000 Donc là je laisse 0 Et ici l'axe Y Il faut que l'épée aille vers le haut Donc c'est moins 1000 Et je fais ok Voilà Et puis on fait tourner L'épée vers le haut Donc on va la faire tourner De 180 degrés Normalement ça devrait être vers le haut On va vérifier Je retourne dans la scène Alors je vais en profiter pour sauvegarder Tac Je retourne dans la scène Je suis aperçu Donc on peut toujours ramasser les pièces Si j'appuie sur l'espace Là il se passe rien Parce que j'ai pas encore ramassé l'épée Je vais chercher l'épée Tac Je peux tourner Maintenant tirer à droite Vers le bas À gauche Et en haut Je peux tourner dans toutes les directions Et si je vais en diagonale En fait C'est en fonction Du sens Où le joueur est tourné Donc là en fait On a fait le truc Qui fonctionne bien Seulement il manque des choses Il manque des choses D'abord il faudrait un son Quand on appuie sur la touche espace Il faudrait jouer un son Et ensuite Il faudra que Quand l'épée Percute un objet Que ça percute un rocher Ou que ça percute un mur Que cette épée disparaisse Alors on va d'abord Faire disparaître Cette épée Quand elle va percuter un objet Comment je peux faire ça ? Ici Dans l'éditeur d'objets On a objet Et en bas ici On a groupe Groupe Ça permet de créer Des groupes d'objets C'est à dire qu'on peut créer Un groupe Dans lequel on va mettre Plusieurs objets Et tous ces objets là On pourra y faire référence Dans nos événements En même temps Donc on va créer un groupe Qu'on va appeler obstacle Donc je fais un clic droit Sur groupe Je fais ajouter un groupe Et je fais ce groupe On va le renommer Obstacle Obstacle Avec un S Pourquoi pas Je double clique dessus Et là En fait Je lui indique Je choisis Les objets Qui vont faire partie Des obstacles Alors qu'est-ce qui va faire partie Des obstacles ? Et bien les murs Et les rochers Alors je choisis Murs Et je Ou rochers Et j'appuie sur contrôle Et je clique sur mur Pour en sélectionner plusieurs Je peux aussi choisir D'autres éléments S'il y a besoin Mais là Rochers et murs C'est les seules choses Qu'on a dans la scène Donc je fais choisir Donc dans obstacles Ici j'ai les rochers Et les murs Ça ça correspond à des obstacles Je vais dans événements Et puis on va dire que Alors on va créer en fait un nouvel événement Au même niveau que celui-là Donc je clique sur celui-là Et je fais ajouter un événement Comme ça ça m'ajoute ici une ligne Qui est bien au même niveau que le premier ici Et ici je vais faire une nouvelle condition Dans Sprite On va gérer les collisions Une collision Quand l'épée Quand le projectile Entre en contact avec Ici je ne vais pas choisir un objet Je vais choisir ici Obstacle Donc ça veut dire Quand il rentre en contact Soit avec les murs Soit avec les rochers Ou avec tous les éléments Que je vais mettre dans obstacles Je fais choisir Quand le projectile rentrera en contact Avec des obstacles Je fais ok Qu'est-ce qu'on fait On va simplement supprimer le projectile Donc là je fais ajouter une action Dans tous les objets Je vais aller chercher ici Objet Supprimer un objet Je vais supprimer Le projectile Et je fais ok Donc là en fait Il rentre en contact Avec un rocher ou un mur Et donc l'épée s'arrête Elle disparaît Donc je retourne dans la scène On va tester ça tout de suite Donc là je ne peux pas tirer Je n'ai pas pris l'épée Donc je prends les pièces Voilà On peut imaginer Que par exemple Il faut avoir un certain nombre de pièces Pour pouvoir ramasser l'épée On pourrait faire un truc comme ça Créer un système de marchand Donc là je ne peux pas tirer Je ramasse l'épée Je peux tirer Voilà Mais seulement si L'épée entre en contact Vous voyez avec le mur Ça ne passe pas Si ça rentre en contact Avec le rocher Vous voyez que ça s'arrête A côté du rocher Ça va bien plus loin Mais si ça rentre en contact Avec un rocher Ça s'arrête Ici j'ai remarqué Que quand je tire comme ça La porte N'est pas un mur Ni un rocher Donc ça va trop loin Il faut en fait Que j'ajoute dans mes obstacles En fait Les éléments qui me permettent De gérer le passage des portes Donc je vais faire Arrêter l'aperçu Double cliquer sur obstacle Et je vais ajouter Dans obstacle Down Hop Alors j'appuie sur contrôle Pour en sectionner plusieurs Left Et right Je fais choisir Ça me les a ajoutés en plus Vous voyez Maintenant rocher Mur Et puis les éléments Que j'ai mis en fait Pour passer les portes Comme ça maintenant Normalement Quand je prends l'épée Et que je tire vers une porte Le projectile s'arrête aussi Voilà C'est parfait Tac C'est génial Ça fonctionne super bien Voilà C'est génial Bon Arrêtez Alors ici On a donc créé La possibilité De ramasser l'épée On a créé l'item De l'épée On a créé la possibilité De la ramasser De gérer Est-ce qu'on l'a ramassée Ou pas De Si on l'a ramassée On a créé en fait La possibilité De projeter l'épée Mais seulement Il n'y a pas de son Quand on projette l'épée C'est embêtant C'est bien De pouvoir ajouter Un petit effet de son Alors ici Dans l'événement Je remonte un petit peu Quand la touche espace Est appuyée C'est au moment Où on tire Donc ici Je pourrais rajouter un son Je pourrais faire Ajouter une action Puis mettre un son Comment je peux Je peux faire ça Et bien simplement En créant un fichier Wave Et puis Et puis L'indiquer ici Alors j'en ai un J'en ai un Mais après Je vais vous montrer Comment je l'écris Donc on va dans audio Jouer un son Et puis Ici je choisis Comme son J'avais pris quoi It hurt 13 Celui là Tac It hurt 13 Je vais ouvrir Je suis ok Et donc là A chaque fois que j'appuie Sur la touche espace Il y a le son Ce son là Ce son voilà Qui est joué L'épée est créée Dans le sens Où le joueur Est tourné Elle est projetée Dans la bonne direction Etc Et quand elle rentre En contact avec un obstacle L'épée disparaît On vérifie Là J'appuie sur espace J'ai pas de son Il n'y a pas d'épée Il n'y a rien Parce que je n'ai pas encore Amassé l'épée Je vais aller chercher l'épée Et quand j'appuie sur espace J'ai un petit son Qui se joue Alors il n'est pas terrible J'en ai pris un peu Au pif Mais vous voyez Qu'il y a un son Qui se joue Vous devriez l'entendre Et Et ça fonctionne Alors ce son Comment on le crée Et bien en fait Il y a un site Qui est génial Ceux qui font Les l'homme d'homme d'air Doivent le connaître C'est un C'est un petit site Qui permet de générer Des sons Assez facilement Tac Alors voilà le site BFxR.net Je remettrai le lien Sur le blog Ça ressemble à ça Voilà Quand on arrive sur le site On arrive sur ça Et ici J'ai différentes catégories Ici j'ai différents réglages Avec plein de propriétés Et j'ai juste à cliquer En fait sur les boutons Pour générer des sons Qui vont se mettre ici Et quand je clique sur un son Tac On entend le son Ici Par exemple celui-là Après on pourrait les supprimer Par exemple Pour ramasser une pièce Ici Pick up crown Voilà Je clique dessus Et j'ai des sons Comme ça De pièces Qui sont ramassées Si je clique dessus J'en ai un autre Aléatoirement qui est créé Et je peux cliquer encore Et comme ça On va faire plusieurs Et puis après ici Je peux les réécouter Celui-là 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 Quand il y en a un que j'aime bien Par exemple Celui-là Et bien ici Je peux faire Export wave Et ça va me l'enregistrer Sur mon disque dur Sur l'ordinateur Au format wave Et donc après Je peux l'utiliser Dans je développe Ici c'est bon Pour ramasser des pièces Vous voyez que En cliquant comme ça On en a plein Ici on a tous les réglages Qu'on peut ajuster Pour avoir des sons différents Quand on lâche un réglage Il se met à jour Donc Voilà On peut créer des sons Ici on peut changer En fait la forme Du son C'est toujours le même son Mais vu qu'on change En fait ici Une valeur On a différentes Différentes variations Ici quand on en a plein On peut faire le petit X Pour les supprimer Voilà Ici on a les tirs De laser Les tirs d'armes à feu Voilà On crée plusieurs Et quand on en a un Qui est bien Celui n'est pas mal Celui n'est pas mal Celui n'est pas mal Pour un laser Celui assez moche Celui assez moche Celui assez moche Donc là j'en ai 3 de gains 1 2 3 Qui sont pas trop mal Je pourrais les sauvegarder Je pourrais ici Changer leur style Ouais Ça ça serait pas mal Ça ça serait pas mal C'est très rétro Comme le style De son Alors je vais les effacer J'ai pas besoin de les garder Ici les explosions Pareil On a expliqué plusieurs fois Pour avoir en fait plusieurs exemples C'est totalement au pif C'est mis totalement au pif Donc faut pas hésiter A en essayer plein Et puis après Vous pouvez jouer un petit peu Avec tous les réglages Ici les power-ups Quand on gagne une vie Par exemple Ah celui-là est pas mal Ça pourrait être aussi Quand le personnage saute Par exemple Ici It hurt C'est quand il est touché Quand le personnage est touché Alors j'ai effacé ça Quand le personnage est touché Quand il y a un coup Ouais c'est pas terrible C'est moyen Il faut jouer un peu Avec les paramètres Ensuite J'efface tout ça Ici Quand le personnage saute Par exemple Voilà Donc on peut en faire comme ça Plein de sons Aléatoirement Et puis jusqu'à trouver le bon Ici Bleep Select Ici Randomise C'est pour en avoir un Totalement au pif Voilà Ça permet de donner Des idées Des idées aussi Et puis ici C'est un autre bouton Qui modifie Chaque paramètre Ici Qu'on n'a pas Loqué C'est à dire que C'est pour avoir En fait Des variations Sur les sons Donc on en a déjà Et si on peut décocher Pour toujours remettre Sur le même Il vaut mieux laisser cocher Pour en avoir plusieurs Et donc Ce petit site Vous voyez Tout bête Tout simple C'est gratuit Vous n'avez rien à payer Vous pouvez aller dessus Et puis Comme ça Jouer avec En fait Avec tous ces réglages Pour avoir des sons Comme ça Assez facilement Donc c'est avec ça Que j'ai fait le son Pour les pièces Et puis le son Pour envoyer l'épée C'est un truc Tout basique Tout simple Donc qu'est-ce qu'on a vu ici Je pense que C'est bon Alors qu'est-ce qu'on a vu On a vu en fait Ici L'utilité des groupes On a utilisé les groupes On a vu dans les événements Qu'on pouvait créer Des sous-événements C'est-à-dire que Cet événement-là Est géré Que si celui-là Est d'abord vrai Et cet événement-là Est testé Que si celui-là Est vrai Donc en fait Cet événement-là Est testé Que si ces deux-là Sont vrais Autrement dit Ici On a vu Cette petite Condition Si une des conditions Est vraie Qui permet de dire Si une de ces Trois conditions Par exemple Est vraie Dans ce cas-là Toute cette ligne Est exécutée Si il n'y en a Aucune de vraie La ligne n'est pas exécutée Mais s'il y en a Au moins une Des trois de vraie Ces actions sont faites On a vu qu'on pouvait Créer des objets Dynamiquement En fait Quand on appuie Sur une touche Ici On crée un objet Dans la scène On a vu que cet objet On pouvait le positionner A la position du joueur Je rouvre ça Ici En cliquant là-dessus On va chercher là-dedans Objet sprite Par exemple La position Position X D'un élément Ou position Y D'un élément Etc Et ça permet D'ajouter Ce bout de code Qui n'est pas vraiment du code C'est juste une expression Qui dit le joueur Sa position X Du point centre Qui est créé On a vu en fait Que Sur les sprites Il y avait des Des points Qui étaient créés Voilà Ici le petit plus Avec des coordonnées Pour chacun des points Qu'on peut créer les nôtres Mais par défaut Il y en a un D'origine Le point d'origine Qui est généralement En haut à gauche Et le point centre Qui est le centre En fait Le centre Du sprite Qu'est-ce qu'on a vu d'autre On a vu qu'on pouvait Ajouter en fait Des forces Aux éléments Pour pouvoir les déplacer Aux objets Ici on ajoute une force A l'épée Aux projectiles Pour pouvoir la déplacer De moins 1000 Dans une direction Ou de 1000 Dans une direction On a vu qu'on pouvait Faire tourner des objets Ici J'ajoute un angle De 90 degrés Aux projectiles Ou de 0 degrés Ou de moins 90 Ou de 180 En fonction de la direction Dans laquelle L'objet doit aller On a vu aussi Cette valeur là Déclencher une fois Ça par exemple Si je le retire Vous allez voir la différence Je vais le Est-ce que je peux le désactiver Je pourrais Ou non Je vais le retirer carrément Je vais retirer ça Et vous allez voir la différence Je fais aperçu Tac Je vais chercher l'épée Alors je peux prendre des pièces Ici ça ne change rien Pour le moment Je vais chercher l'épée Tac Et que si j'appuie Sur la touche espace Une fois J'envoie une épée Si je reste appuyé Ça envoie plein d'épées À la fois C'est ça la différence C'est à dire qu'au lieu D'être testé qu'une seule fois La touche espace Est testée constamment Et donc Ça peut être assez gênant Alors que Si je rajoute Cette condition Ajouter une condition Avancer Déclencher qu'une seule fois Je fais ok Voilà Déclencher qu'une seule fois Je retourne Dans l'aperçu On va rechercher l'épée Vous allez voir que là En fait Comme ça ne se déclenche Qu'une seule fois Si j'appuie sur la touche espace J'appuie qu'une fois Je reste appuyé sur la touche espace Et là L'épée ne repart pas Je suis obligé de relâcher La touche espace Et de rappuyer une deuxième fois Pour que l'épée reparte Et donc Si je veux spammer Les tirs Je suis obligé d'appuyer Plusieurs fois Sur la touche espace Comme ça C'est juste la petite différence Donc Cette condition là Peut être très pratique Pour éviter des bugs En fait Pour éviter Ce n'est pas vraiment des bugs Mais que ça ne soit pas joli Que ça soit gênant Surtout que si le personnage Se déplace en même temps Qu'il tire Et qu'on reste appuyé Sur la touche espace Si on n'a pas mis cette ligne là En fait Il peut arriver Qu'il dépasse carrément Les projectiles Vraiment très vite Ce qui n'est plus Très logique Donc là On a fait tout ça Il n'y a rien de vraiment compliqué Je pense que j'ai tout dit Je vérifie On a vu pour les fichiers son Je vous ai montré le site Je remettrai l'adresse du site Sur le blog Je mettrai les images De l'épée qui tourne Et l'image du projectile Sur le blog aussi Comme ça vous pourrez reprendre les mêmes Si vous avez besoin Et puis c'est tout Et donc la prochaine fois On verra sans doute autre chose Sur GDevelop On ajoutera peut-être La possibilité d'utiliser une échelle Par exemple Comme j'ai déjà préparé des trucs J'ai déjà préparé ça Et ça On utilisera peut-être ça Pour voir Passer directement à un autre niveau Par exemple Ou alors Peut-être aussi utiliser Les nouvelles images Comme ça Pour voir ce que ça donne Et puis donc Je vous dis à la prochaine vidéo Je ne sais pas quand ça sortira Mais ça viendra Voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada